Bonjour, bienvenue au club du mois de juin. Comme vous pouvez le voir, je suis au sud de la France, dans ma maison, le veron est arrivé, en Provence, près des vignes que je visite pour en maintenant, pour acheter le meilleur pour vous, comme toujours. Ce mois de juin, nous avons deux vignes d'un vinicola près de la Provence, qui est dans la région du nord de la Provence, et de la famille Jôme. Ce sont deux vignes de Côte d'Irône, un tinto, Côte d'Irône, appelée générique de cette région, et un vinier varietal, qui est aussi une uva pour les grands vignes blancs de cette région de Côte d'Irône. Alors, nous allons commencer la dégustation avec le vignes. Le vignes est une nouvelle, un vin de Côte d'Irône, où cette uva, le vignes, est vraiment à reine, dans la région du nord de Côte d'Irône, au sud de Lyon. Vous avez les grands appels de Vignes, et la vignes de Côte d'Irône, qui a fait un vignes de Côte d'Irône, qui est une nouvelle nouvelle de Côte d'Irône, maintenant au club débutant d'un mois de juin. Le vignes de Côte d'Irône, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est sûr que ce n'est pas une nouvelle, comme le Chardonnay Sauvignon blanc, mais c'est une nouvelle, un peu plus structurée, de Côte d'Irône, qui a fait des vignes de Côte d'Irône, un peu plus evoluée. Vous pouvez harmoniser avec beaucoup de choses, peut-être des petits, au final du jour, ou maintenant, à 7h de la nuit, on va avoir le soleil de Côte d'Irône, et c'est exactement le vignes de Côte d'Irône, parfaitement pour avoir un aperitif avec amis, famille, quelque chose. Côte d'Irône, vraiment, c'est un vignes, même si c'est un peu plus fructeur, c'est un vignes de Côte d'Irône, c'est un vignes de Côte d'Irône, vraiment, je le savais, parce que vous pouvez vraiment tomber un aperitif, mais aussi harmoniser avec des prêtes à la nuit, ou pendant un almoçon, il ne va pas passer par la barrique, donc c'est un vignes de Côte d'Irône, mais que a un perfume, au final de pessego, avec des fruits blancs, mais je le savais vraiment vraiment de Vionniers. Et le deuxième vignes du club, c'est le Côte d'Irône, classique, vous allez avoir la nouvelle Saffra 2019, ce vinique de Côte d'Irône est en vin sobre, nous avons un creux de Côte d'Irône, mais qui fait partie du plan premier, mais, dans le débutant, vous avez la entrée du Côte d'Irône, mais cette vinique de Jôme, je le fais vraiment des années, Côte d'Irône espétaculé, c'est un bénéfice, c'est un bénéfice, c'est très bon, et pour ceux qui en aiment de Grenache, c'est sûr, un vinique de Grenache, 80% et un peu de Syrah. Même si il y a la région du Côte d'Irône, où il y a une grande vinique de Côte d'Irône, c'est un vinique de Côte d'Irône, c'est un vinique de Grenache. C'est un vinique de Côte d'Irône, c'est un vinique de Côte d'Irône, donc vous pouvez le garder, mais vous pouvez vraiment voir tous les toques de framboise, avec les cassis, les narices. Bon, c'est vraiment un vinique que vous pouvez beber un peu gelé, si vous voulez, et ça va harmonisant avec beaucoup de choses. C'est un Côte d'Irône, c'est un vinique de Côte d'Irône, je vous choisis des Bistrônes, pour le débrun de l'almour, c'est super tranquille. Sentez et en vous, maintenant, c'est un vinique de Côte d'Irône, mais c'est une bonne époque pour avoir bons vins de Côte d'Irône, donc sentez et en vous, vous avez été à Céléssant, à notre Céléssant de messe d'Irône. À bientôt. Au revoir.